Salut les amis, aujourd'hui je suis dans le massif des Morts, à Colobrière, exactement la capitale de la châtaigne. Et oui, ici on distribue les marrons avec délectation. Alors, bien évidemment, vous le savez, le marron se savoure en purée, en soupe, en crème, en confiture, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le marron glacé. Et oui, comment ce fruit roi de l'automne devient-il marron glacé, lui, qui est apparu à la cour du roi Louis XIV ? Et comme pour préparer cette délicieuse confiserie, il faut des maîtres confiseurs, je suis allé frapper, marron oblige, à la porte de la confiserie azuréenne, pour qu'il nous explique comment, depuis plus de 50 ans, il perpétue la tradition et ce savoir-faire ancestral. Suivez-moi ! Bon, nous voulons maintenant à l'arrière du pick-up, et là on monte à la châtaigneurée, et comme on dit dans le coin, ça va gangasser ! Bonjour Manec ! Bonjour Milly ! Alors ici donc, nous sommes dans une châtaigneurée, et votre métier c'est castelliculteur, c'est ceux qui exploitent les châtaignes. Très bien, à quel moment récolte-t-on les châtaignes en fait ? Les châtaignes, c'est le mois d'octobre, ça dure un mois à peu près. D'accord. Elles sont sur l'arbre, une fois qu'elles sont mûries, elles bronzent, là les châtaignes sont toutes vertes, elles vont prendre une belle couleur dorée, rougeâtre, et puis quand elles sont mûres, elles tombent. D'accord. Alors quelle est la différence entre un marron et une châtaigne ? J'ai lu que Gustave Laubert disait, la châtaigne est la femelle du marron. Est-ce qu'il avait tout bon Gustave ? Je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Quand on a une bogue. Donc ça c'est la bogue. C'est la bogue, qui contient traditionnellement trois châtaignes. Il y en a toujours trois dans la bogue. Quand on l'ouvre, elle n'est pas cloisonnée, le fruit est entier, donc on appelle ça un marron. Quand il y a une petite peau en travers, quand on la fait bouillir, elle s'ouvre en deux, et on appelle ça une châtaigne. Mais les deux sont issus du châtaignier. D'accord. Et non pas du marronnier. Le marronnier, la coquelette dure, et ça c'est pour les cochons. Et ça c'est pour les cochons. Voilà. Là c'est du châtaignier. Le châtaignier, châtaignier qui fleurit avec les chatons. Ça les amis, c'est la fleur du châtaignier. C'est la fleur du châtaignier. Alors explique-nous un peu comment ça fonctionne la récolte. Bon, on lui dit, on est fainé, on attend que ça tombe. Vu que les arbres sont de taille gigantesque, on ne monte pas sur les arbres. Oui mais on pourrait les gauler. On ne peut pas, c'est trop haut. On va gauler là-haut. Qu'est-ce que tu veux atteindre ? Les sommets qui sont à 20 mètres. Oui, c'est vrai. Le vent s'en charge tout naturellement. De toute façon, il faut que c'est mûr, ça tombe. Donc ça veut dire que ça tombe un peu tous les jours ? C'est-à-dire qu'il faut repasser tous les jours ? On passe tous les jours, oui, bien sûr. C'est un truc de dingue. Après quand on ramasse, on met des sacs. C'est une sorte de tablier qui se rabat. Donc on remet le châtaignier dedans. On part d'en bas, on remonte à plusieurs. On prend des bandes pas trop larges. Ça fait qu'on vide en haut sur le chemin. On n'a pas besoin, on redescend en vide, etc. Et quand les châtaignes partent, elles sont déboguées ? On ne ramasse pas des bogues. En plus, généralement, quand ça tombe, ça s'ouvre, la bogue. La nature, elle est vachement bien faite quand même. Bon, ben voilà. C'est de la visite, je pense que tu as découvert ma châtaignierée. Merci beaucoup, Anneg, de m'avoir invité ici au cœur de cette magnifique nature. J'ai passé un moment magique, franchement. Merci beaucoup. Tu fais vraiment un métier extraordinaire. Je t'ai adoré. Ciao, ciao. Bon route. Eh ben voilà, on a quitté la châtaignierée et nous voici à la confiserie azuréenne. Et on va aller voir ensemble comment ils fabriquent les marrons glacés dans la plus pure tradition française. Et ça, oh oui, oh oui, j'adore. Salut David. Bonjour Willy. Comment tu vas ? Ben très bien. Bon, alors c'est ici que tout se passe. C'est le temple du marron glacé, effectivement. C'est là que tout se passe. Première étape, ça va être déjà de préparer la châtaigne au confisage. Donc pour ça, on va recevoir des châtaignes épluchées. On a nos petites mains qui travaillent depuis des années et des années ici parce qu'il faut vraiment des mains expertes. Alors le but, c'est d'envelopper le marron dans des petits filets. C'est une des spécificités de la maison et ce qui fait la qualité du produit. C'est que la châtaigne, c'est de la farine. Si je la trempe dans du sucre, elle est double de volume mais elle ne prend que du sucre. Donc le fait de les mettre dans ces petits filets deux par deux, on recrée la bogue telle qu'elle est sur l'arbre et on va limiter la portion de sucre. Quand la châtaigne va absorber le sirop, elle va arriver à une certaine taille et après elle va être bloquée. D'accord. Donc on arrive à avoir un marron de cette manière-là artisanale parce que tout est fait manuellement, il n'existe pas de vachine pour faire ça. On va réussir à avoir un marron très peu sucré avec un goût de vanille, un léger goût de vanille et un goût de châtaigne très prononcé. Nous, on n'imagine pas en fait, quand on savoure notre marron glacé que derrière, tout se fait à la main. Donc là, on arrive dans la salle de confusage, c'est l'élément principal de l'entreprise parce que c'est là qu'on va confire tous les marrons. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces cuves en fait ? Alors, du sirop de glucose, du sucre et de la gousse vanille bourbon de Madagascar, donc de la vraie gousse. C'est vraiment le produit qui se marie le mieux avec la châtaigne et historiquement, traditionnellement, le marron glacé, c'est avec la vanille et la bonne gousse de vanille. Alors, comment ça fonctionne ? Les marrons qu'on a pliés dans les petits filets, on va les mettre dans ces petites caisses. Ensuite, on va les mettre dans ce bac à confire. Ça va rester à peu près 6 à 7 jours de confusage. 6 à 7 jours ? Oui. C'est le travail du confiseur, son savoir-faire qui va permettre de dire au bout de 6 jours c'est bon, ou 7 jours, voire 8 jours en fonction des produits. Et après cette étape, du coup ? On va sortir les marrons, qu'il va falloir les retrier et on va aller en salle de déroulage. Tu vas voir, toi ? On y va. Ok. J'ai comme un petit problème, j'ai la chaussure qui est collée au sucre. Il faut appeler du secours. Je vais attendre. Le but, bien évidemment, on ne va pas mettre les marrons glacés avec les petits filets. Donc, lors de ce déroulage, la personne qui va trier les produits, elle regarde également lors du déroulage la texture. À la texture, elle va sentir si le marron va supporter le glaçage ou pas. On va aller disposer sur cette chaîne. Ça passe dans un premier four. Ça va préparer la châtaigne pour accepter le glaçage. Alors, il faut savoir, on dit que le glaçage, c'est juste du sucre glace et de l'eau. Qu'on a préparé, qu'on a malaxé pour que ça soit liquide. Ce qu'on appelle communément le glaçage royal, ça pour ça ? C'est ça, totalement. La grille arrive et va être nappée allègrement de façon à ce que tout le marron glacé soit bien enveloppé. Alors, ça paraît très opaque au départ, mais tu verras qu'à l'arrivée du glaçage, c'est un glaçage très fin. Elles sont belles, hein ? Elles sont belles, ces châtaignes. Donc là, la grille est passée dans le deuxième four. Le marron est glacé et puis, il va falloir le laisser se reposer toute une nuit pour pouvoir le plier, l'envelopper le lendemain. Un marron glacé chaud, c'est terrible. Il prend un bon zoufflu. Le signe de qualité chez nous, c'est que, bon là, il est chaud, il est bien. Tu vois, c'est cette goutte de sirop qu'on voit à l'intérieur qui garantit le moelleux du marron. Ouais. Et là, on y va. Et là, on y va. Oh, chaud. C'est terrible. Moi, je ressemble à un marron maintenant, mais c'est pas grave, je continue. Alors là, c'est la dernière étape. Et voici le marron glacé tel qu'on va le retrouver, tel que le consommateur va le retrouver dans son coffret. Voilà. On arrive au bout. Donc là, maintenant, c'est l'emballage dans les coffrets. Alors, Noël approche. Il faut se dépêcher. Et à ce titre-là, je voulais t'offrir les premières productions saveurs de l'année 2017 pour que tu penses à nous. C'est trop débit, ça. J'espère que tu ne vas pas attendre Noël pour les déguster. On rentre sur Paris, les boîtes sont vides. Eh bien, écoute, c'est génial. J'ai vu en rentrant que tout le monde s'embrassait ici. C'est le sud. Bon, alors, je t'embrasse, David. Ce fut vraiment un grand plaisir. On a vraiment appris plein de choses. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. A bientôt. Ciao, ciao. Bonne continuation. Avant de partir, je vais quand même faire le plein. Alors, je vais prendre ça. Et puis ça. Vraiment. Oh, ça, j'adore. Et puis ça. Ça. Et puis ça. Et puis ça, j'adore. Merci. C'est trop gentil. Je veux un bruit. Merci. Il est gourmance, monsieur. Je fais la queue, comme vous. Ne l'inquiétez pas. La queue. Et bien voilà, on a réussi à faire le tour de la question. Et la question était extrêmement simple. Comment fabrique-t-on un bon, mais que dis-je, un très, très bon marron glacé ? Et puis, on a également enrichi notre vocabulaire, castagnaculteur, la bug, etc., etc. De quoi faire le malin autour d'une bonne boîte de marrons glacés. Je remercie bien évidemment toute l'équipe de la confiserie. Et puis, pour éviter de te faire marron dorénavant, demande les marrons glacés de la confiserie azurienne. Je t'embrasse et je te dis à très, très vite pour de nouveaux reportages. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501